Au cours de la nuit, il y a eu une panne du système CERAM. Ça a touché le SPVM. Qu'est-ce que le système CERAM? On va en discuter avec Guilfrancoeur, président de la Fraternité des policiers de Montréal. M. Francoeur, bonjour. Bonjour, Mme Gaye. Alors, qu'est-ce que c'est, ce programme, ce système? C'est le système d'exploitation radio d'urgence qui sert aux policiers et aux pompiers de la Ville de Montréal. Donc, c'est le petit walkie-talkie sur votre épaule gauche ici, là? Bien, plus que ça, c'est tous les appels qui proviennent du centre de répartition des appels. On parle de tous les terminaux mobiles dans les véhicules, ainsi que, comme vous venez de le dire, les radios walkie-talkies individuelles sur chacun des policiers et policières. Donc, ce n'est pas le système, évidemment, qui nous permet d'appeler au 911. Ça, ça a été préservé la nuit dernière. Est-ce qu'il y a eu un problème dans le système Séram? Qu'est-ce qui est arrivé, au fait? Effectivement, ça n'affecte pas les gens qui appellent au 911, mais malheureusement, ça affecte le 911 qui veut répartir des policiers, des policières pour des situations d'urgence. Donc, ce qu'on a vécu la nuit passée, c'est une panne totale ou partielle de système de 1 h du matin à 3 h 45. Je ne vous cache pas, moi, que depuis le petit matin, nous, à la Fraternité, on reçoit des appels, des copies d'appels d'urgence avec des individus violents où nos policiers ont eu besoin d'aide, où les citoyens ont eu besoin d'aide. Et on touche du bois. Heureusement, il n'est pas survenu de situation malheureuse. Mais ce système-là semble être en fin de vie, malgré que son remplacement est prévu pour 2030. Et on pense qu'on ne pourra pas se rendre là. Nous, à la Fraternité, on a demandé la tenue d'un comité de santé et sécurité du travail d'urgence qui aura lieu demain à 13 h. Et avec la Ville et le SPVM, on espère que ça va bien aller. Mais nous n'excluons pas la possibilité de porter une plainte formelle à la Commission de santé et sécurité du travail. OK. Parce que juste pour nous donner un exemple, l'appel se rend au 911, mais là, la personne du 911 ne peut pas contacter policiers et pompiers. Les policiers ne peuvent pas se contacter entre eux s'il faut qu'il soit deux patrouilleurs ou deux autopatrouilles, entre autres, à se rendre à un endroit? Exactement. Et ce ne sont pas tous les véhicules qui sont munis de téléphones cellulaires. Donc, hier, on est allé à la va comme je te pousse, selon l'initiative de nos policiers, avec leur cellulaire personnel pour tenter de faire le mieux possible. Et disons que ce qui est encore plus catastrophique, c'est qu'actuellement, il y a eu une alarme d'urgence que les policiers reçoivent lorsque le système tombe en panne. Et hier, l'alarme d'urgence n'a pas fonctionné non plus. Donc, les gens qui patrouillaient, même à vélo, se sont rendu compte à un moment donné qu'il n'y avait plus d'ondes, il n'y avait plus de discussion sur les ondes, il n'y avait plus d'appels qui étaient répartis. Donc, comme j'ai dit, heureusement, il n'est pas survenu d'événements malheureux, mais on n'attendra pas qu'il en survienne pour réagir. Est-ce qu'il y en est déjà arrivé des événements où la sécurité d'un policier ou d'une policière a été mise en péril en raison d'une de ses pannes? Parce que vous dites que ce n'est pas la première fois. Bien, ce n'est pas la première fois, mais habituellement, c'était plus court et moins fréquent. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est de plus en plus fréquent et les pannes durent de plus en plus longtemps. Et comme je vous dis, hier, la nuit passée, il y a des appels qui, heureusement, ont bien tourné, mais qui auraient facilement pu mal tourner. Donc, c'est pourquoi, je le répète, mais on a demandé la tenue d'une réunion urgente avec le service de la police et la ville de Montréal. OK. Et est-ce qu'on peut régler ça facilement? Est-ce que vous parliez d'un système qui allait être mis en place en 2030? Est-ce qu'on peut devancer ça? Est-ce que c'est lourd à implanter? Bien, justement, c'est des questions, mais souvent, vous savez, les administrations municipales ou provinciales sont habituellement très peu rapides à réagir, mais c'est certain que pour nous, la sécurité de nos policiers et policières est prioritaire, et non seulement celle de nos policiers et policières, mais celle des citoyens que nous desservons. Je vous rappellerai que les policiers et policières de Montréal répondent à un demi-million d'appels au 911 à chaque année. Donc, il ne faudra pas attendre qu'il arrive, comme j'ai dit, un événement malheureux avant de réagir. Est-ce que c'est arrivé en raison d'une mise à jour du logiciel? Est-ce qu'on pourrait juste ajouter un technicien en informatique à votre équipe pour éviter que ça se reproduise? Pas à notre connaissance. C'est vraiment une panne ponctuelle, imprévue. Ça n'aurait pas à voir, selon les informations que l'on a jusqu'à maintenant, avec une opération de maintenance du système. Bon, bien, heureusement, il n'y a rien à arriver hier. Merci beaucoup, M. Franqueur. On va suivre ça. Merci. Bonne fin de journée.